Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Tarot de Marseille. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit exercice simple pour travailler avec tout le tarot. Donc vous aurez besoin pour ce faire de trois paquets distincts. Le premier paquet des 22 arcanes majeures, le deuxième paquet des 40 lames numérales, le troisième paquet des 16 figures au honneur, donc valet, reine, roi, cavalier. Alors pour l'exemple, j'ai repris une consultation, donc c'est Johan qui est venu me voir en consultation, qui est venu consulter les cartes. Le problème de Johan, c'est qu'il est dans un dialogue très difficile avec son fils, qui a 12 ans, bientôt 13 ans. Donc le dialogue est quasiment rompu, en tout cas très très difficile, et il est venu me voir pour demander aux cartes des conseils, qu'est-ce qu'on peut attendre de la suite, quelles sont ses ressources pour renouer un dialogue constructif avec son fils. Alors évidemment c'est une consultation d'une heure, donc là la vidéo ne va durer même pas dix minutes. J'ai fait beaucoup de tirages dans cette consultation. Là je vais vous synthétiser le tout pour l'exercice. Moi ce que je veux surtout, c'est que vous appreniez à travailler avec les trois corps du tarot, donc les arcanes majeures, les arcanes mineures. Trois corps du tarot, c'est les 22 arcanes majeures, les 40 lames numérales et les 16 figures ou honneurs. Donc, on va commencer. Vous pouvez faire ce tirage avec ou sans question, sur une thématique ou pas. Là on va partir de la question suivante, c'est comment renouer un dialogue constructif entre Johan et son fils. Alors, première carte à tirer dans le paquet des 22 arcanes majeures. Là on a l'empereur. Cette carte va poser la question. Elle va symboliser la question. Donc moi je vois l'empereur comme ça, je m'interroge sur le sens, la conception de la paternité de Johan. Sur son ouverture d'esprit aussi. Est-ce que c'est plutôt un père qui est autoritaire, qui a une conception des choses très figées ? Je pense qu'on est un petit peu là-dedans quand même, quand on voit l'empereur. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop rationnel ? Et est-ce que l'autre a vraiment toute sa place ? L'autre, ce serait son fils là en l'occurrence. Donc cette carte-là, tirée dans le paquet des arcanes majeures, elle va symboliser la question. Elle va peut-être commencer à y répondre aussi, mais on va voir par la suite pour aller un petit peu plus loin. Chaque carte, enfin toutes les cartes se répondent en fait. Donc il faut toujours considérer que le tirage est lu comme un ensemble de cartes qui se répondent. La deuxième carte à tirer, du coup là vous allez la tirer dans le paquet des 40 lames numérales. Moi c'est le 10 d'épée qui est sorti. Alors, avant de tirer la carte, on va quand même donner une indication à la carte. C'est-à-dire avant de tirer mon 10 d'épée, moi j'ai demandé au tarot, qu'est-ce que Johan doit changer dans son rapport à la paternité ? Voilà. Donc j'ai posé cette question-là avant de tirer mon arcane mineur là. Et donc c'est le 10 d'épée qui est sorti. Le 10 d'épée qui est très intéressant, qu'est-ce qui doit changer dans son rapport à la paternité ? Donc là le 10 d'épée répond à l'empereur. Eh bien, on a les deux épées qui s'entrecroissent. Ça c'est très intéressant parce que là c'est les deux pensées qui se confrontent quelque part. Il faut essayer de comprendre ce que pense l'autre, comprendre ses idées et ne pas rester dans son schéma mental unique. C'est peut-être un petit peu le risque de l'empereur justement. Il faut essayer d'écouter, de comprendre, de discuter, de débattre. Vous voyez, ces deux épées qui s'entrecroissent comme ça, c'est le débat. C'est pas forcément la confrontation des idées, mais c'est au moins l'écoute et la compréhension. On est dans le 10 aussi, on est dans le 10, donc il va falloir aller au-delà de la pensée, là pour le coup. Le 10 d'épée, au bout du compte, se transforme en as de coupe. Donc il va falloir, c'est intéressant parce qu'on a le valet de coupe qui arrive après. Donc là il va falloir aller au-delà du mental, au-delà des idées figées, des idées fixes, au-delà des concepts. Il va falloir commencer à parler avec le cœur peut-être. Troisième carte à tirer, donc là vous allez la tirer dans le paquet des 16 figures ou honneurs. Là c'est pareil, avant de tirer la carte, vous posez une question en fait. Vous pouvez dire, là en l'occurrence, j'ai posé au tarot la question, qu'est-ce qui peut aider Johan dans ce parcours justement qu'on a là, qui est déjà symbolisé par l'empereur et par le 10 d'épée. Donc là le valet de coupe va répondre au reste du coup. C'est ça qui est très intéressant, c'est que vous faites un peu question-réponse avec chaque carte que vous tirez. Donc qu'est-ce qui peut l'aider, quelle part de lui peut l'aider à justement accepter cet autre mode de penser, son fils pense différemment de lui, à sa propre conception des choses. Comment est-ce qu'on peut, quelle part de lui peut l'aider à ne pas être enfermé dans cet empereur un petit peu figé ? Et là on a le valet de coupe, alors c'est très intéressant, là où on pourrait attendre un roi, on a un valet de coupe. Donc moi j'interprète ça de manière très simple, je me dis, Johan tu dois apprendre à retomber en enfance, tu dois redécouvrir tes émotions, tu ne dois pas avoir peur de t'exprimer avec ton cœur. On voit d'ailleurs le valet de coupe qui a toujours son petit capuchon, est-ce qu'il ferme la coupe, il ouvre la coupe ? On dirait qu'il hésite, mais c'est l'apprentissage, c'est apprendre à parler avec le cœur, savoir observer ses émotions, ses réactions, savoir faire son introspection aussi, se remettre en question. On peut voir ça aussi dans ce valet de coupe qui regarde presque un peu à l'intérieur de lui. Donc voilà, il faut aussi laisser s'exprimer son énergie enfantine ou adolescente. Peut-être qu'il est là le problème du dialogue en fait. Quand on a un père trop enfermé dans sa conception des choses, et qu'il n'arrive pas à se mettre, ce n'est pas forcément le but de se mettre à la place de son fils, ce n'est pas le but d'un père, j'imagine que non. Mais apprendre à comprendre cette énergie adolescente ou pré-adolescente qui s'exprime à travers son fils en ce moment. Voilà, ça, ça peut aider pour faire évoluer le dialogue. Donc évidemment, après, avec ce tirage ne se suffit pas à lui-même, vous avez besoin de compléter le tirage par d'autres tirages. Vous pouvez faire des tirages en croix, vous pouvez faire des tirages chronologiques, vous pouvez faire d'autres tirages introspectifs. Il y en a énormément, je vous en présente beaucoup sur ma chaîne, mais ça, c'est déjà un premier jet qui vous permet de décrypter un petit peu la situation et surtout qui vous permet de travailler avec tous les corps du tarot, de travailler avec tout le tarot. Voilà, comme toujours, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Voilà, un grand, grand merci à tous, parce que vous êtes très nombreux à vous abonner, de plus en plus nombreux, donc un grand merci, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à commenter si vous avez des retours, si vous faites ça pour vous, pour d'autres, si vous avez pratiqué un petit peu ce mini tirage de tarot complet. Si ça vous plaît, si ça vous parle, voilà, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Moi, je vous dis encore un grand merci et à très bientôt au tour du tarot.